Bonjour, je m'appelle Erwan Brien, je suis installé depuis 2005 sur mon exploitation qui fait 230 hectares, dont 150 hectares en marais. Les productions sont la vache à l'étendre, 75 mers et la production de porcs bio en plein air. Carbon Connect nous a permis de prendre conscience que les tourbières que nous exploitons sur l'exploitation sont des véritables puits de carbone. Ceci va avoir en totale cohérence avec la démarche bio que nous avons depuis déjà 2010. Cela nous permet aussi de communiquer auprès de nos clients en vente direct sur le bien fondé de notre démarche. Le marais fait partie du lac de Grandlieu qui est inondé une grosse partie de l'année, c'est-à-dire en moyenne de novembre à juin. On peut avoir jusqu'à 1,50 m d'eau et le marais sera utilisé à partir de juin environ, tout dépend des années. Déjà tout d'abord par le pâturage, on va mettre les vaches dans les parcelles de pâturage. Ces vaches vont occuper 60 hectares, ça va faire à peu près un chargement d'un UGB sur la période de pâturage. Et on a des parcelles après qui sont un peu plus loin et un peu plus basses, qui seront exploitées en fauchage. Le pâturage est là qu'à partir du 15 juillet, on va dire, entre le 15 juillet et le 15 août. L'exploitation des marais, comme ici à Grandlieu, pour notre exploitation est un atout, parce qu'elle nous permet d'avoir de l'herbe disponible en plein été à une période où il n'y en a pas beaucoup ailleurs. La principale contrainte de l'exploitation des marais, ce sont les niveaux d'eau. Forcément, vous avez compris qu'à partir du moment où on ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer à exploiter les marais et quand est-ce qu'on va arrêter de les exploiter, ça devient une contrainte. Donc du coup, ça nécessite d'avoir des terres qui sont en dehors du marais, qui permettent de tamponner l'alimentation des animaux avant de les mettre dans le marais. Des contraintes qui sont arrivées récemment, ce sont notamment les plantes invasives, la jussie. Ce sont aussi les écrevisses de Louisiane qui détériorent les berges et qui agrandissent les douves, qui séparent les parcelles. Par rapport à la régulation de la jussie dans les marais, C'est vrai qu'un niveau d'eau moins élevé au printemps permet de favoriser les herbes autochtones et de défavoriser la jussie. Je pratique le pâturage tournant sur les marais, c'est-à-dire que les vaches vont rentrer trois jours sur la parcelle et vont y revenir quatre fois dans l'année. L'avantage du pâturage tournant, c'est d'avoir une herbe de qualité et qui a toujours une bonne pousse. Le deuxième avantage, c'est que les plantes invasives sont mieux consommées et sont mieux régulées par les animaux. La rache surrelèse est une race rustique qui est bien adaptée pour les tourbières comme le lac de Grandlieu et qui s'adapte bien aux plantes invasives comme la jussie. Ce que j'espère pour les prochaines saisons, c'est d'avoir des conditions plus favorables pour l'exploitation des marais, notamment au niveau de la pluviométrie au printemps, qu'elle ne soit pas trop importante et surtout qu'on soit aussi entendu au niveau de la préfecture, au niveau de la gestion des niveaux d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada